C'est une véritable fièvre qui s'est emparée du pays, la fièvre de l'or. En 10 ans, sa production n'a cessé d'augmenter pour s'établir aujourd'hui à 41,8 tonnes. Les mines industrielles en exploitation sont au nombre de 6. Tongon, du britannique Rangold, Sissangay-Yahoré de l'australien Perseus Mining, Agbaou, le complexe minier de Bonicro-Ire de l'australien Allied Gold, le complexe minier de E.T. du canado-britannique Endeavor Mining. Trois autres mines sont actuellement en construction, Seguela, Dabakala et Daloa. Le pays compte également de nombreuses mines semi-industrielles et artisanales. Mais avant d'exploiter l'or, il faut parfois le chercher longtemps. La fièvre de l'or, un reportage de Yao Sansan et Jislam Ndonsar. Nous sommes à 300 km d'Abidjan, dans la localité de Bozi, à Boisflé. Dans cette forêt épaisse, ces explorateurs sont à la recherche d'une matière précieuse et pas n'importe laquelle. Nous ne faisons pas de plantation, nous cherchons de l'or. Et c'est le début, c'est les premières techniques des travaux de prospection, d'ouverture des lignes, des voies d'accès. C'est comme si c'était des voies d'accès et c'est sur ces lignes-là qu'on va prendre des échantillons. Ils sont employés de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, la Sodémie. Régulièrement, ils se rendent sur le terrain. Leur mission ? Détecter les zones riches en minerais, creuser, recueillir des échantillons et trouver de l'or. Ça n'a l'air de rien, mais c'est grâce à de simples prospections comme celle-ci que peuvent naître les gisements miniers. Or, nickel, bauxite, manganèse. Le sous-sol ivoirien est riche en ressources. Et le secteur minier en plein essor. En 2021, son chiffre d'affaires bondit à 1112 milliards de francs CFA, contribuant ainsi à 5% du PIB. Parmi tous ces minerais, c'est bien l'or qui cristallise les attentions. L'exploitation de l'or représente à elle seule plus de 80% des recettes du secteur, avec une production de 41,8 tonnes en 2021. Une fièvre de l'or s'est emparée du pays. Et les chercheurs d'or sont de plus en plus nombreux. A ce jour, le précieux métal jaune représente 90% des permis de recherche sollicités par les entreprises minières en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons les employés de la Sodémie. Cette entreprise publique explore le territoire ivoirien depuis 1962. Assez longtemps pour avoir cartographié quasiment tout le sous-sol minier de la Côte d'Ivoire. Alors quand elle prospecte une zone, ce n'est jamais par hasard. Vous voyez cette carte-là, vous voyez le coup d'eau, le bandama est ici. Le bandama est là et vous voyez ici il y a la maraouée. Pourquoi c'est ici qu'on a positionné la zone et non ici ? C'est parce qu'ici, c'est ce qu'on appelle un méandre et c'est la rive converse qui est là. C'est-à-dire que c'est là que se dépose tout ce que la rivière va charrier. C'est les zones de dépôt par excellence. Donc il est clair que c'est dans ces endroits-là qu'il faut aller chercher et non ailleurs. Sur ces sentiers, boussole à la main, le géologue se fraie un chemin, fait planter des piquets et creuser des trous. On est quoi ? Ça avance ? Puis, notre géologue inspecte les pierres et laisse parler son savoir-faire. Je regarde l'argile qui est dans ma main et dans la matrice de l'argile, je constate qu'il y a des fragments de quartz qui sont piégés. C'est là au lieu de bons indicateurs pour la présence d'or. Problème, ces observations ne suffisent pas à confirmer la présence d'or sur ce site. Alors ils collectent des échantillons pour une analyse plus poussée en laboratoire. Il arrive souvent que dans ce genre d'exploration, on ne trouve rien. Ça, c'est le propre de l'exploration. D'ailleurs, près de 90% des projets d'exploration échouent. Ou bien on peut trouver quelque chose, mais ce n'est pas à la dimension qu'on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas exploitable. Parfois, les projets d'exploration peuvent durer des dizaines d'années. Tout ceci, bien sûr, génère des coûts importants. Il faut compter 10 millions de francs CFA pour explorer une superficie de 25 hectares, l'équivalent d'une mine artisanale. 500 millions de francs CFA pour une mine semi-industrielle de 100 hectares maximum. Et des milliards de francs CFA pour une mine industrielle de 150 hectares. Malgré ces coûts, les entreprises minières, qu'elles soient africaines ou internationales, multiplient ces dernières années les explorations dans le sous-sol ivoirien. Aujourd'hui, 6 mines d'or industrielles sont en exploitation. Tongon, du britannique Rangold, Sisingé. Et Yaouré, de l'australien Perseus Mining. Agbaou, le complexe minier de Bonnicro-Iré, de l'australien Allied Gold. Le complexe minier de Eiti, qui comprend les mines d'Eiti, d'Apleux et Floleux, du canadien Endeavor Mining. Trois autres mines d'or sont en construction à Seguela, d'Abakala et d'Aloa. C'est à Abidjan qu'est basé le siège de la Sodémie. Ces travaux sur le terrain constituent une base de données importante pour les compagnies qui viennent prospecter. Les échantillons de pierres récoltées sont analysés en laboratoire. Objectif, définir la teneur en minéraux, c'est-à-dire la quantité de matière précieuse à l'intérieur. Les échantillons sont placés à une température de 104 degrés pendant 24 heures, puis broyés pour être réduits en poudre. La Sodémie analyse en moyenne 5300 échantillons par an, moyennant 12 000 francs l'échantillon. Ses principaux clients, des entreprises minières, à la recherche de gisements d'or, de diamants ou encore de manganèse. Sans labo, il ne peut y avoir des découvertes. La structure où le géologue se jette sur le territoire, il n'a aucune visibilité. Il n'a que des indices. Mais il faut prouver que ces indices montrent que l'élément qu'il cherche est là ou non. Les échantillons sont ensuite chauffés à plus de 1000 degrés. Ce processus permet d'extraire les métaux précieux. En fonction de la teneur en or prélevée, le géologue peut décider si, oui ou non, il y a lieu de lancer une exploitation minière dans la zone. A partir de ces analyses, à l'écran, déjà, on peut voir un peu les valeurs, les teneurs de ces échantillons en or. Nous prenons par exemple la première ligne, l'échantillon 1, et nous avons 0,03 grammes par tonne. Lorsqu'une compagnie minière veut exploiter un périmètre, elle doit au préalable obtenir un permis. Un dossier est déposé au cadastre minier qui évalue la superficie. Cette demande est ensuite transmise à la Direction générale du développement minier pour une étude de faisabilité. Puis elle part en Conseil des ministres. Une étude d'impact environnemental est ensuite réalisée. Enfin, le projet est présenté aux populations riveraines. Une fois le permis obtenu, l'entreprise devra payer une redevance à l'État afin de pouvoir exploiter cette mine pour une durée de 20 ans, soit 250 000 francs par kilomètre carré. À quoi s'ajoute une taxe minière, indexée sur le chiffre d'affaires imposable de l'entreprise, soit entre 3 et 6 %. Fin 2020, les recettes fiscales générées par l'exploitation minière s'élevaient à 140,5 milliards de francs CFA. Outre les mines industrielles, de nombreuses mines semi-industrielles et artisanales existent sur le territoire ivoirien. Direction d'Abakala, au centre de la Côte d'Ivoire. Il faut rouler pendant 7 heures et emprunter 100 kilomètres de pistes depuis Abidjan pour arriver sur ce site. Une mine d'or artisanale. Yemoussa gère cette mine au sein d'une coopérative. Ancien ferronnier et ex-combattant des forces nouvelles, il a délogé des orpailleurs clandestins qui sévissaient ici, il y a encore quelques années. Depuis 2016, on est ici. Et ça nous donne toujours de l'or. Donc c'est pourquoi on est toujours concentré sur cette zone-là. Et puis la roche est riche, mais c'est vraiment difficile à casser. Quand tu regardes des cailloux comme ça, tu dois enlever ça d'abord, avant d'atteindre le minerai. C'est très pénible. Ici, tout se fait avec les moyens du bord. Éclairé d'une simple lampe électrique fixée de manière rudimentaire, cet orpailleur s'enfonce à plusieurs mètres de profondeur dans les entrailles de la terre. Il espère recueillir des pierres minéralisées qui contiennent de l'or. Officiellement, le code minier lui interdit de creuser à plus de 15 mètres de profondeur. Il peut récolter jusqu'à 50 à 60 grammes d'or par mois. Le travail de l'or, ça demande beaucoup de chance. Il y a la science, c'est vrai, mais moi, je me dis que c'est un peu mystique. Il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut croire en Dieu. Et puis bon, voilà. C'est le mysticisme qui guide ces chercheurs d'or. Ils n'hésitent pas à s'en remettre aux dieux et aux marabouts. Les pierres recueillies par leur pailleur sont acheminées sur le site d'extraction situé à quelques centaines de mètres à peine. Un paysage de poussière où près de 400 personnes travaillent à l'extraction de l'or. Exposées aux fumées, ces orpailleurs manipulent à même la main sans protection des produits chimiques. Malgré la précarité des conditions de travail, cette exploitation est bien légale. Pour pouvoir créer cette mine artisanale, nous avons d'abord monté une coopérative. Quand on a monté la coopérative, on est allé voir la direction des mines. Ils sont venus sur le terrain, ils sont venus voir la réalité du terrain. Ils sont venus prendre les coordonnées GPS pour regarder si on n'est pas dans un domaine privé ou bien dans une forêt classée. Et ils ont envoyé les documents pour voir si vraiment on est en collaboration avec les villageois. Ils ont vu qu'il y a une entente. C'est avec leur propre volonté qu'ils veulent qu'on ne laisse pas cette mine-là. Donc après tout ce dossier-là, on a payé le droit fixe au cadastre. Pour une mine artisanale, ça fait 500 000 euros. Les pierres sont cassées avec des marteaux, broyées, lavées. Puis les orpailleurs utilisent des produits tels que le cyanure et le mercure afin de séparer l'or des autres roches. Le tout est tamisé pour recueillir le précieux minerai sous le regard vigilant du personnel de sécurité de la mine. Ce jour-là, Suleymane, ouvrier, vient s'enquérir du poids de l'or qu'il a récolté. L'or est chauffé pour retirer les résidus puis place à la pesée. Il faut nettoyer. Il faut regarder. Il faut nettoyer. Un peu de saleté déjà. 7 grammes d'or, le fruit de 3 jours de travail. Acheté 16 000 francs le gramme par la coopérative, Suleymane reçoit 105 000 francs CFA. Nous, on paye ici au comptoir à 16 000 francs. Parce que c'est un site légal. On a des charges. Donc, tout ce système-là, ça nous oblige à payer à 16 000 francs. Quand tu regardes aujourd'hui le coût mondial, qui balance souvent. Souvent, le prix monte, souvent ça descend. Aujourd'hui, par exemple, si je me rappelle bien, on était à 28 et quelques mille francs le gramme. Aujourd'hui, sur le site ici, nos différents travailleurs, nos agents qui travaillent sur le site, ils ont 51 % des revenus qu'on gagne. Suleymane l'orpailleur est obligé de vendre son or ici. C'est à cette condition qu'il est autorisé à travailler sur la mine. La coopérative revendra l'or à des bijoutiers et des particuliers. Le gérant envisage de produire plus. Mais pour cela, il lui faut passer du statut de mine artisanale à celui de mine semi-industrielle. Aujourd'hui, on est au minimum à 1 à 2 kg au minimum par mois. Ça c'est le minimum. Et le maximum ? Le maximum, on va jusqu'à 4. Quand ça donne bien. Mais, nous, on souhaiterait aller en semi-industrielle. Parce que, au niveau où on est arrivé là, les trous que nous avons laissés, vraiment, il y a encore de l'eau dans la main, on ne peut pas dépasser, puisqu'on a toujours des gens pour contrôler la profondeur de notre trou. Donc, on ne peut pas aller à delà de 15 mètres. Donc, on a oublié de laisser les trous là. Mais, on a l'intention, on a commencé les dossiers pour faire ça en semi-industrielle, pour pouvoir gagner mieux. Aujourd'hui, lorsque cette mine artisanale produit 4 kg d'or par mois avec un cours à 28 000 francs le gramme, la coopérative empoche 112 millions de francs CFA. Des revenus réinvestis en partie dans les infrastructures du village, comme cette mosquée flambe en oeuvre ou encore cette école, visitée ce jour-là par le gérant de la mine. On est venu juste vous saluer pour voir comment ça va, l'école. Ça va, non ? Oui, vous aimez l'école ? Oui, vous aimez l'école. Elle accueille 180 élèves. Avant, ils devaient marcher 7 km pour rejoindre l'école la plus proche. Un périple qui n'est plus qu'un lointain souvenir pour ces écoliers depuis que la coopérative a bâti cet établissement moyennant 20 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada